... Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur WebTélévision. Nous sommes en direct. Ici, au plateau, c'est Entretien. Nous sommes avec Bruno Moutouaere. Monsieur Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les pays. Vous êtes président fédéral du parti LGD. Voilà, Leadership et gouvernance pour le développement. C'est un parti politique cher à monsieur Matatampogno. Ici, ensemble, au plateau, nous allons devoir nous entretenir. C'est l'équipe de campagne qui a été mise en place par Matatampogno. Une équipe qui est composée de 12 personnes avec à la tête de messieurs Mouké Cédric Tombola. Il a 34 âges. Voilà, c'est un ancien de la Banque mondiale, conseiller privé, d'ailleurs, de l'ex-premier ministre Matatampogno. Il est technocrate. C'est comme ça qu'on est entre les qualifiés. Tout jeune, comme ça. Il va devoir conduire donc l'équipe de campagne, soit la campagne présidentielle de monsieur Matatampogno pour les élections de 2023. 2023, ça sera en décembre, très prochainement. Mais également, monsieur Bruno, nous allons devoir revenir sur l'état de santé de votre parti LGD dans la province du Nord qui vous voit là. Comment vous êtes en train de préparer les élections ? Voici donc les quelques points sur lesquels nous allons devoir... Nous sommes en train de revenir pour ce qui concerne notre entretien. Je ne sais pas, l'équipe de campagne est déjà là pour le président Matatampogno. Quel est le sentiment que vous avez ? Merci beaucoup. Ce qui concerne l'équipe de campagne de notre candidat président de la République, le sénateur Matatampogno, dont nous sommes confiants qu'il sera le président en 2024 de ce pays. En tout cas, vous avez constaté que l'équipe est composée de 12 personnes. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de toute une part remplie de gens, de faire un qui gêne des milliers de personnes pour parvenir à mener à bien sa campagne électrique. Il n'a pas fait recours aux professeurs ordinaires, il n'a pas fait recours aux anciens politiques, il a fait recours à la jeunesse, cette jeunesse dont il est en train de prendre le valet pour dire « Nous devons changer la classe politique » et commencer à donner des responsabilités à ces jeunes qui vont amener les nouvelles idées. Voilà, cette équipe de 12 personnes, il y a même un jeune qui est né à 1998, donc moins de 25 ans comme ça. Il est déjà dans l'équipe de campagne de nos candidats présents à la République, ça veut dire qu'il y a de nouveaux grands. Et nous allons vous informer aussi que notre parti d'associer dans la zone d'administration, à travers tout le pays, parce que notre parti est installé dans tous les pays, dans toutes les provinces du pays, est composé de plus de 85% des jeunes. Il y a le secrétaire général adjoint qui est tout jeune, monsieur Boudi, il y a les fédéraux comme moi qui sont tout jeunes, il y a des administratifs du parti qui sont jeunes, et les conseillers qui sont jeunes. Ça veut dire que là, il ne faut que montrer et prouver sa détermination à changer la classe politique, et c'est d'ailleurs cela qui nous a même conduits. Par son ordre, lorsque nous avons aligné la députation provinciale nationale comme aux municipales, de ne pas récriter de vieux d'âge et des anciens politiques, du fait de ne pas amener les mêmes personnes à diriger le pays, parce qu'ils ont déjà prouvé de quoi ils sont capables. Ils ont montré les limites. Est-ce que cette politique-là d'écarter d'autres personnes et que le président puisse se focaliser beaucoup plus à la jeunesse, ce n'est pas une façon pour lui de pouvoir s'éloigner de la classe politique, de vieillard par exemple, de ne pas avoir la chance de gagner leur voix ? En tout cas, l'objectif n'est pas d'aliminer... Ce n'est pas une politique discriminatoire, c'est ça ? L'objectif n'est pas de discriminer qui que ce soit ou d'approcher qui que ce soit. L'objectif est de renouer avec notre destin de grandeur. Et s'il faut renouer avec notre destin de grandeur, il faut récriter des personnes qui sont capables de travailler sur ce renouement de notre destin de grandeur. Et quand il s'agit de ces personnes capables, on ne va pas faire recours à des personnes qui ont déjà montré leurs limites dans la gestion du pays, qui ont déjà assez travaillé pour montrer ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, s'il faut avoir des nouveaux rangs, des nouvelles idées, un nouveau développement, s'il faut renouer avec notre destin de grandeur, il nous faut une nouvelle énergie. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et c'est de cela que nous sommes en train de travailler. C'est de cela que vous allez voir que c'est surprenant. On attendait que ce soit tel ou tel ministre, tel ou tel autre ministre qui pouvait être directeur de campagne du sénateur. Mais on a pris de la compétence et les nouveaux rangs comme le meilleur allié afin que nous puissions gagner ces élections en décembre et que nous puissions diriger avec des personnes honnêtes et compétentes. Alors, ici, revenons un peu dans la ville de Goma, où vous êtes président fédéral. Voilà, vous êtes président fédéral de LGD, au Nord-Kivu, voilà. Comment est la santé du parti actuellement ? Comment vous préparez pour les élections de décembre 2023 ? Merci beaucoup. Nous sommes très bien préparés parce que vous avez vu, lors de la nomination de l'équipe de campagne de notre candidat-président, le sénateur Matata, il y a un secrétariat général qui va superviser cette équipe et il y a l'équipe des fédérations qui vont appuyer ces équipes sur le terrain. Cela veut dire que les équipes de toutes les fédérations, à l'occurrence la province du Nord-Kivu, est bien préparée. Et à ce qui nous concerne au Nord-Kivu, les équipes des sections et des présidents urbains sont préparées. Nous avons une section à Béli-Territoire, nous avons une section urbaine à Béli-Ville, à Boutembo, à L'Uber, partout dans les territoires où nous sommes installés. Vous allez retrouver nos bureaux dans tous les chefs liés des territoires et des villes et des équipes bien préparées. Nous avons aligné des candidats à tous les niveaux à ce qui concerne la province du Nord-Kivu. Nous avons aligné province nationale, provinciale et municipale à ce qui concerne la ville de Goma. Cela veut dire que nous nous sommes très bien préparés. Notre parti politique vient de totaliser à peine une année, mais il est plus grand que tous les partis que vous connaissez de la part des visions et des besoins de la population congolaise. Nous sommes bien préparés, nous sommes en train de travailler et nous allons vous réprouver à faisant élire les sénataires de Matata Pogno pour qu'on présente la République. Si nous pouvons revenir un peu en arrière, vous dites Matata Pogno, il reste candidat président de la République. De moment à l'autre, c'est les jeux de casquets sur la politique. Il peut changer d'avis et dire, vous souhaitez rêver une candidature commune, vous y croyez ? En fait, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la vision. Nous sommes réunis autour de la vision du sénateur moment, pas autour du sénateur comme une personne physique. Au RGD, nous sommes réunis autour d'une idée, autour d'une vision, autour de ces projets de réunion avec notre destin de grandeur. C'est cela que vous allez voir. Avec des grandes équipes autour du sénateur, notre candidat a été le premier à présenter son programme de gouvernance. Donc nous sommes en train d'accompagner tout un programme. Depuis 90 milliards de dollars dans les 5 cas que nous pensons qu'il va se diriger les sénateurs de l'Ottawa dans ce pays. Il y a le point prioritaire, c'est autour d'une vision, même s'il parvenait aujourd'hui. Comme il y a le bloc de l'opposition qui est inuit, d'ailleurs, dont je vous informe, le secrétariat technique est établi dans nos locaux, du RGD à Kinshasa, ça veut dire qu'il y a la chance qu'il y ait une candidature commune de l'opposition, surtout de notre bloc. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, nous sommes réunis autour d'une vision. Nous sommes en train d'accompagner une vision. S'il y a un candidat qui présente une vision qui est la meilleure que la nôtre, un programme qui est meilleur que le nôtre, qui a les ressources financières d'associer, on peut dire qu'on accompagne ce programme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ici la terre matata comme personne physique, mais d'une vision, d'une icône qu'elle se montre d'accompagner, un tel programme. Mais soyons un peu pragmatiques. Si aujourd'hui, on vous pose une question de vouloir savoir une candidature commune de l'opposition, qui est-ce que vous allez proposer ? En fait, nous avons présenté notre candidat, notre état qui est l'engéné. Nous avons déjà présenté notre candidat, notre état qui est l'engéné. Nous nous sommes préparés. Il est numéro véné, monsieur le sénateur Matatampogne, et il s'est déjà préparé. Il est présentatiable, vous le savez, de part, même s'il faut passer la vision, s'il faut revenir en arrière. Les autres sont en train de dire, nous pouvons faire ceci, nous allons faire ceci. Mais le sénateur Matatampogne, on est en train de parler, il a déjà fait ceci, et c'est là. Et donc, c'est cela où c'est qu'il nous faut partir. Et c'est le lien d'avoir ce qu'il faut présenter, mais est-ce qu'il y a la compétence requise ? Il y a la volonté et la compétence, la détermination des choses qui doivent être à la base de ces projets et de cette vision que nous sommes en train d'accompagner. Et le sénateur remplit toutes ces conditions. Et LGD, vous avez des partis politiques qui sont associés ou soit des partis satellites ? Le LGD est parti comme un parti politique. En même temps, un régroupement politique. Non, non, ce n'est pas un régroupement politique. Juste un parti politique. Il est parti comme un parti politique. Il est parmi les cinq meilleurs partis politiques qui se sont représentés dans l'escrite des élections de décembre 2023. Et là, il n'y a pas de contraire. Tout le monde qui s'est comporté comme allié a adhéré au LGD. Et la suite, nous allons nous faire. Et pourquoi vous n'avez pas eu le temps de pouvoir réfléchir à des partis satellites, par exemple ? En fait, nous ne voulons pas... C'est comme c'est le cas d'ailleurs. Nous ne voulons pas tromper la vigilance de la population congolaise. Parce que ça s'est trompé, la vigilance de la population congolaise. Vous voyez une personne qui vient sur la casquette d'un parti alors qu'il est réellement cadre ou membre d'un tel autre parti. Alors que la population congolaise devait aussi savoir que le rôle d'un parti politique c'est de former des élites à une bonne gestion, à une bonne gouvernance, à un patriotisme responsable. Et comment est-ce que vous allez savoir qu'une personne porte les draps qui ne sont pas les siens ? C'est là que le LGD qui est un parti, une école de bonne gouvernance, n'a pas voulu tromper la vigilance de la population congolaise. C'est-à-dire, nous sommes la LGD, voici l'objectif de la LGD, voici les lignes qui ne peuvent pas franchir les LGD et amener la population à avoir confiance à cette école de la bonne gouvernance et de la démocratie. Une question dernière d'ailleurs en rapport avec les élections avant qu'on puisse passer à l'autre sujet. Vous êtes candidat ici, en province du Nord-Kivu, dans la ville de Gouman ? Moi, personnellement, comme Bruno Mitoëlle, je ne suis pas candidat, mais je partais des candidatures dans toute la province. Et en province du Nord-Kivu, nous partons de 2023 à 2026 à la députation nationale et de 151 jusqu'à 254 à la députation provinciale. Ça veut dire, nous avons des candidats dans toutes les provinces du pays, dans toutes les circonstructions électorales de la province de Nord-Kivu. Nous avons des candidats à tous les niveaux et ce sont des candidats qui portent la vision du sénateur Macron qui vont travailler pour l'intérêt général de la population. Pourquoi vous n'avez pas bon jugé pour ce qu'il est un président fédéral ? Merci beaucoup. En fait, moi, je pense que... Et pourtant, vous voyez, vous êtes un peu populaire quand même dans la lutte des gomans. Bien que ce soit populaire, moi, je suis, tel que je vous dis, tel que je vous dis, c'est que je suis ici d'une école de la bonne gouvernance et de la démocratie. Et j'ai fait profiter de mon leadership à certaines personnes que je pense être capables de mener leurs missions à l'Assemblée nationale puisque moi. Parce que ça ne suit pas d'être venu, de mon plaît, pour se présenter comme député. Je le veux très à tout, mais je pense que ce n'est pas pour moi d'autres atouts. Vous n'étiez pas encore prêt. Il y a un certain dégré de matérité que vous attendez encore ? Je suis prêt à conduire mes camarades, à conduire d'autres jeunes leaders avec qui nous avons fonctionné à l'Assemblée nationale et j'attends autre chose que je veux faire. Pour nous, vous êtes à Goma par l'OMP Actualité. La ville est affrontée par le Rwanda, les M23. Il y a la force des Nations Unies qui a créé une coalition avec le Faradécé, Springbok, cette coalition, pour défendre, je cite, la cité des Saké. Voilà, comment vous avez recueilli cette nouvelle ? C'était hier d'ailleurs. Merci beaucoup. où, en fait, la population congolée s'est déjà exprimée sur le travail de la Monsco dans notre pays. Et la Monsco elle-même s'est déjà exprimée, a déjà montré ses limites. Je vous rappelle qu'en 2013, la ville de Goma était tombée sous les maîtres des rebelles de Goma quand la Monsco nous disait non, attendez, on ne va pas prendre la ville de Goma. Le gouverneur a failli être capturé. Je me souviens, il y a une histoire autour qui dit que le gouverneur avait abandonné les maires de la ville de Goma parce qu'il n'y avait pas moyen de le faire. C'était Julien Paroukou. C'était le gouverneur de Julien Paroukou. C'est parce que les autorités avaient confiance concentrée sur la Monsco et ils avaient eu tort. La Monsco nous a montré que nous avons eu tort de leur faire confiance en 2013 et aujourd'hui la guerre approche. Nous venons de faire plus dix années depuis que Boulagan a tombé. La Monsco était et est d'avoir la plupart des gens qui ont tombé entre les médias de Troyes. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'obtenir son départ c'est en décembre et qu'elle crée une autre mission après cette réponse. Elle s'est ralliée aujourd'hui. Après ça, le fait que nous soyons dans la sécurité, le fait que nous soyons dans la guerre et que nous continuons à perdre des combats et des batailles n'est pas de l'erre capitale de la Monsco. Mais la Monsco ne doit pas être un partenaire distressant la population ou même le gouvernement et ce qu'il faut savoir, le rôle primaire de protéger la population congolaise refait à notre armée de défense de notre pays d'intégrité territoriale et donc il ne revient pas à la Monsco de le faire. Et cela, même si j'aurais confiance, le grand rôle du gouvernement congolais des empates laissées qui sont payées et prises en charge par les contribuables congolais devait prendre en charge et révéler sur sa responsabilité primaire. A ce qui concerne la présence de la Monsco, moi je ne pense pas que ça va donner quelque chose parce qu'ils n'ont pas changé de langage. La première chose, ils ont déclaré que M23 avait des armes sophistiquées et qu'ils n'étaient pas capables de le combattre. La seule chose qu'ils n'ont pas encore informée jusqu'à présent, c'était de dire est-ce que la Monsco se sent déjà capable de le combattre de M23 ? C'est ce que le général a dit hier, un général d'ailleurs de la Monsco, il a dit ils sont prêts ou soit la Monsco est prête à verser le sang, voilà, les derniers efforts pour que la ville de Gomal, la cité des sacs ne puisse pas tomber entre les mains des répéts. C'est ce qu'ils disent, il y a la différence entre les deux et les fers parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont, ils se sont installés ? Quelle est la ligne qu'ils ont installée ? C'est ici à Routorope ? Oui, à Kimoka. C'est à Kimoka. C'est à Kimoka, c'est déjà dans la cité des sacs. Donc si, les amis se trouvent déjà là à Kimoka, d'ailleurs, où les gènes patriotes de Roisalem étaient en train de protéger depuis plus de six mois, ils sont sur les fronts vers la Burungu pour empêcher les amis de prendre la ville de Koba et ils se sont mis à la rue derrière toutes les lignes des fronts. Il y a Roisalem en avant, il y a les efferves de C'est après et ils se sont mis à l'observateur vers Kimoka. Et donc, ils ne se sont pas engagés, ils doivent passer aujourd'hui au mandat offensif. Pas à entendre que l'ennemi attaque les efferves de C'est pour se lancer au mandat offensif. Et donc, ça c'est une chose et ça est fait le contraire. Aujourd'hui, nous avons des cités qui sont prises. C'est pas seulement la ville de Goma qui compose la province de Kip. Bien sûr, c'est le chef lié, mais ils ne peuvent pas faire les protectionnistes du serment de la ville de Goma. Nous avons la province entière sous la charge de l'administration provinciale qui devait être sous la sécurité des efferves. Et donc, Bumatana compte, Lutu compte, Masisi compte. Il ne faut pas faire comme si c'est Goma qui devait compter sur les yeux de l'administration publique et sur les yeux des partenaires qui disent venir pour protéger les gens. Donc, chaque centimètre compte, en fait, pour la protection de Fardessé, l'armée régulière. Il y a la population congolaise, entre autres, le mouvement citoyen, la Lucha, il y a aussi les jeunes résistants patriotes qui ont dit que non, la MONESCO était en train de vouloir distraire le peuple congolais et que c'est une façon de... En fait, c'est un paradoxe par le fait que la MONESCO cherche à amadouer encore le peuple congolais afin qu'on ne puisse plus se rappeler de l'air mandat qui est en train d'expirer. C'est ça, l'analyse qui a été faite par un bon nombre de citoyens dans la ville de Goma. Mais je ne sais pas, vous avez un message à la jeunesse qui est en train de défendre la patrie sur les lignes de front ? Moi, je pense que... En tout cas, ça n'a pas ce que moi. Je pense que... L'air objectif, ce n'est pas seulement de nous distraire si de l'air mandat. L'air objectif, c'est de faire à ce que la ville de Goma tombe est qu'ils se disent protéger la population de Goma après la fuite de notre administration, après la fuite de notre armée, afin que leur présence soit un responsable de la ville de Goma et d'un autre pays. Ce qui fera à ce que toute personne puisse oublier la question des mandats de la Monsco et dire, voilà, c'est nous qui sommes en train de voir ce que font les rebelles dans la ville de Goma. C'est tout un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau des Wab Info TV. En tout cas, nous sommes très ravis et nous vous croyons, nous croyons vous recevoir très prochainement pour d'autres questions d'actualité. Monsieur Bruno, Roger, je rappelle que vous êtes président fédéral du Parti Leadership et Gouvernance pour le Développement et Parti Cher à Matata Pognon. C'est un plaisir d'avoir passé chez nous. Tout plaisir est à nous. Nous vous transmettons de l'investissement du RGD. En tout cas, nous sommes très content d'avoir été récits ici et de nous aider à faire notre mission qui est d'informer la population sur la situation congolienne. Voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de nous avoir suivis. Merci demain de partager nos vidéos le plus que possible et de vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne. Bien, merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501